bonjour la famille bienvenue dans cette petite vidéo dans cette petite vidéo on va parler de cette sortie d'un leader politique c'est un homme politique il est du parti modèle il s'appelle mohamed lamin kaba au fait il s'est prononcé sur ces artistes qui ont dédié et des morceaux pour le général mamadi dumbouya le président de la transition mais tout d'abord avant de avant de vous parler déjà la sortie de ce leader politique et concernant ces artistes qui ont décidé de chanter pour le président de la transition je vais d'abord apporter moi mon analyse concernant ce sujet vous savez la famille on est en démocratie on en démocratie puis de la démocratie chacun est libre au fait de choisir son camp alors en guinée on a plein d'artistes on a plein d'artistes des meilleurs chanteurs en guinée on en a beaucoup et plusieurs de ces artistes en tout cas pour le moment on n'a pas entendu ces artistes au fait chanter des chansons pour le général mamadi dumbouya ici en tout cas pour l'instant ces trois artistes qui ont décidé de chanter pour le général mamadi dumbouya c'est leur problème et c'est tout à fait normal parce que vous savez d'abord on a eu cette jeune dame yamasega qui a chanté pour la première fois pour la fille du général mamadi dumbouya djiabasora et en plus dans une de ses chansons aussi elle a parlé du général mamadi dumbouya au fait elle a parlé son nom dans la chanson et tout dernièrement aussi on a vu cette sortie d'un single de takana zayon takana zayon et qui a chanté le titre mon général et on a vu aussi l'annonce d'une sortie au fait d'un morceau de singleton aussi et qui est en fait un titre intitulé dumbouya on a vu cette sortie aussi alors pour l'instant c'est les trois en tout cas qui ont décidé d'apporter leur soutien et au présent de la transition mais vous savez en guinée on a un problème le guinéen on a un problème c'est que le guinéen oublé vite le guinéen oublé vite sinon aurait été dans certains pays il ya certains comportements les gens ne laisseront pas passer mais vu qu'on est en guinée on est habitué à la à la démagogie je m'excuse pour le au fait pour le terme mais c'est le bon terme au fait à employer dans ce cas parce que on a vu ici le temps des dadis on a vu le temps des dadis à l'époque aussi la démagogie n'avait pas aussi arrivé à ce niveau qu'on a aujourd'hui autant des dadis en tout cas peut-être si des artistes ont chanté pour lui moi en tout cas je ne me souviens pas d'avoir écouté une chanson et une chanson dédiée à dadis au temps du cndd je peux me tromper je peux me tromper mais moi en tout cas j'ai pas entendu et aussi je ne peux pas dire que ça n'a pas été fait et maintenant autant d'alpha condé on a vu ces artistes en tout cas parce que il ya d'autres qui apportent le soutien au président de la transition mais qui n'ont pas encore en tout cas fait des chansons pour lui mais certains de ces artistes qui apportent aujourd'hui les soutiens au général mamadi d'umbuya l'ont fait autant d'alpha condé en tout cas parmi de ces artistes il ya beaucoup qui ont bénéficié des larges gestes du pouvoir d'alpha condé même pas les artistes mais comme c'est le sujet d'aujourd'hui sinon il ya beaucoup aujourd'hui qui était ici qui parlait partout pour défendre alpha condé et dès que alpha condé a perdu le pouvoir ces mêmes personnes sont venus s'aligner derrière le président de la transition actuelle qui vous dit demain si mamadi aussi perd le pouvoir et moi je suis sûr que les mêmes personnes là viendront derrière la personne qui va succéder mamadi d'umbuya ça c'est sans faute parce que ce sont des gens au fait ils n'ont ils n'ont rien à faire si c'est pas ça c'est ça les travail c'est des camélios des vrais camélios dès que le vent tourne les personnes là tournent avec le vent alors si eux ils ont décidé de le faire pour soutenir malgré de ce qui est en train de se passer dans le pays ils ont décidé de choisir un camp alors c'est tout à fait normal ça c'est leur problème mais c'est que le peuple de guinée doit retenir prochainement au fait c2 voir les moments difficiles tous les gens qui ont oublié le peuple pour leur intérêt c'est le peuple qui doit sanctionner ces gens là pas autre chose pas une autre personne mais le peuple de guinée c'est eux qui doivent normalement sanctionner toute personne en tout cas qui fait du mal à ce peuple soit tu es la artiste soit tu es leader politique soit en tout cas tu es quelqu'un tu as une personnalité publique en tout cas qui s'affiche publiquement pour soutenir l'injustice parce que dans tout ça c'est l'injustice alors c'est au peuple de guinée qui doit comprendre aujourd'hui comme ce peuple en train aujourd'hui de souffrir le jour du jugement c'est le peuple qui doit juger par quelqu'un d'autre parce que ces artistes ils viennent du peuple ils viennent du peuple si ces artistes ont soit j leur intérêt au détriment de l'intérêt et du peuple alors c'est le peuple même qui doit l'air sanctionné et moi je ne veux pas vous dire ici quel genre de sanction mais c'est à vous le peuple qui doit avoir le dernier mot maintenant on va parler au fait cette analyse de ce leader politique qui a décidé en tout cas de se prononcer sur le cas de ces artistes qui ont dédié des chansons à mamadi depuis quelques mois des artistes dédiés des chansons au président de la transition le général mamadi dumboïa la goutte d'eau qui a fait déborder le vage c'est bien la sortie des tubes général de takana zayon et mon général de singleton annoncé pour bientôt pour de nombreux guinéant les artistes qui se livrent à cette pratique à cette pratique vendre leur dignité au détriment de leur carrière alors pour le leader du parti fidèle cette pratique a toujours existé dans tous les régimes qui se sont succédés à la tête du pays selon lui ce sont des choses qui ont toujours existé ce sont des gens qui pensent que ceux qui sont au pouvoir ont la même mise sur les biens publics donc du coup il faut profiter de cette occasion pour se tirer d'affaires je pense que ils sont à la fois pratiques artistes militaire paramilitaires aussi issus de la société civile et même des médias donc vous avez des personnes qui pensent toujours que ce sont des moments pour se faire de l'argent parce que pour eux c'est qu'ils détiennent le pouvoir ont une main mise sur les biens et qu'ils peuvent permettre à tout le monde de bénéficier de ses avantages là ce sont eux qui sont en train d'agir de la sorte même dans un régime régulier nous l'avons toujours vu ici en guinée surtout quand un président de la république est investi ou élu ça a été le cas sous l'ancienne à compter même autant de ses côtouris on le sait c'est donné même à bénéficier de beaucoup plus de sang sont dédiés à son parti à sa politique mais aussi à sa personne que quiconque selon est l'analyse de ce leader politique moment la mine travail alors c'est ça j'ai dit tout à l'heure vous savez les gens beaucoup de gens en guinée ne suivent que leur intérêt et si un régime vient et pour eux c'est le bon moment c'est le bon moment de s'enrichir sinon un artiste si au fait tu as bien aménagé ta carrière tu peux bien d'en sortir sans faire de la démagogie mais malheureusement ça a été toujours le cas comme ce que ce leader politique a rappelé ça a toujours comme ça alors qui doit en tout cas mettre fin à ça c'est premièrement les dirigeants deuxièmement les populations c'est qui doivent mettre fin à ça mais surtout la population quand je parle les dirigeants on a tous vu quand le général mamadie d'oumbouya est venu au pouvoir il a dit qu'il ne veut pas des mouvements de soutien mais aujourd'hui qu'est ce qu'on voit il ya tellement de mouvements maintenant que les gens ne s'en cachent même pas et partout vous circulez à conakry vous voyez les affiches de soutien avec la photo du général mamadie d'oumbouya et pourtant c'est quelque chose qui est interdit et même communiqué publiquement en interdigeant tout mouvement de soutien mais aujourd'hui tout ça là c'est derrière nous alors moi c'est que j'ai attendu comme conseil aux autorités de la transition c'est de ne pas écouter certains guinéens si vous écoutez certains guinéens qui vous disent aujourd'hui vous êtes l'homme le plus parfait au monde vous êtes ça vous êtes ça vous êtes comme ça vous êtes comme ça ces personnes vous allez voir leur autre visage le jour où vous ne pouvez rien le jour où vous n'avez plus de force c'est ce jour là vous allez comprendre qui est les guinéens vous allez voir ces mêmes personnes aller soutenir d'autres personnes devant vous alors c'est vous qui devrait normalement avoir cette réflexion et faire les choses correctement et partir dans des très bonnes conditions parce que on dit toujours il faut quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne vous quitte alors c'est le bon moment de partir dignement et dans des très bonnes conditions comme ce qu'est ce qu'ils a fait malgré tout les erreurs que ce qu'ils avaient fait en 2010 mais aujourd'hui il est libre il est libre parce que quand il a pris il a succédé à 10 il n'a pas essayé de garder le pouvoir il s'est vite débarrassé et ce qu'il voulait prendre il a pris il est parti tranquillement et aujourd'hui là il fait sa vie paisiblement alors moi je vous dis n'écoutez pas certains guinéens certains guinéens ne suivent que leur intérêt hier ils applaudissent et dadis quand dadis est parti ils sont venus applaudir et comment on appelle ça alpha condé et les mêmes personnes aujourd'hui en train de vous applaudir ce qui veut dire demain ils applaudiront pour quelqu'un d'autre et ils vont vous dénigrer ça soyez sûr de ça alors c'est ça j'avais à dire concernant ce sujet des artistes qui ont décidé de soutenir le général mamadi dumbuya en lui dédiant des chansons alors je vous recommande de partager cette vidéo au maximum on se reprend encore pour une nouvelle autre vidéo